Dieu a-t-il ordonné tout ce qui se passe sur terre pour notre salut éternel ? C'est une question qui paraît surprenante. Comment Dieu, par exemple, pour prendre un exemple du 20e siècle, pourrait-il ordonner l'existence du nazisme pendant plus de dix ans ? C'est donc, quand on la pose bien, la question ultime face aux permissions de Dieu concernant le malheur, parce qu'il faut bien le reconnaître, Dieu est tout-puissant. Hitler, il pouvait arrêter son cœur à l'âge de dix ans. Il n'y aurait pas eu le nazisme, ce charisme terrible qu'il a exercé, de même pour le communisme, qui a pris le pouvoir par surprise. Donc Dieu a autorisé certaines choses. La question se pose donc à Dieu. Eh bien, pour comprendre pourquoi il permet cela, il faut toujours se rappeler le but de la vie terrestre qui est une première étape, une première étape du purgatoire où Dieu laisse l'homme livrer à lui-même tout en étant là. Il est absolument présent, mais il laisse l'homme faire ses expériences, dans ses orgueils, pousser les choses parfois jusqu'au bout, de manière à faire à tous miséricorde dans d'autres purgatoires qui suivent l'heure de la mort. Le but de tout cela, c'est que l'homme sorte de cette vie avec un peu d'humilité. Si c'est possible pour les orgueilleux, l'humiliation conduira à un peu d'humilité, pour ceux qui sont humbles, une soif d'un sauveur et pour les chrétiens, une offrande pour Dieu, pour leurs prochains, parce que le malheur frappe tout le monde. La conséquence de cela, c'est que, effectivement, tout ce qui arrive sur terre, malheur et bonheur, erreur et vérité. Tout, sauf une chose, mais qui vient de la liberté de l'homme, qu'on appelle le blasphème contre l'Esprit-Saint. Donc un homme qui aurait reçu la foi, qui sait qui est Dieu, qui sait son amour et qui librement, maître de lui, lutterait contre Dieu et maintiendrait cette lutte jusqu'à l'heure de la mort. Ça, Dieu n'en veut pas, c'est la seule chose qu'il ne veut pas. Mais tout le reste, il le permet et parfois il le veut, afin de préparer le cœur de l'homme pour l'éternité. Or, pour obtenir l'éternité, ça avait été dit à Moïse dès l'Ancien Testament, nul ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même, acquérir un cœur modeste. D'où ce temps d'épreuve qui fait que, normalement, quand on sort de la vie terrestre et puis de ce qui la suit, le purgatoire, un homme ne peut plus être orgueilleux. Alors il peut voir Dieu. Voilà comment Dieu ordonne tout à l'éternité.